L'année sainte, comédie policière réalisée en 1976 par Jean Giraud, scénario de Louis-Émile Gallet et Jacques Wilfrid, musique de Claude Bolline. Max, un vieux caïd du milieu, est emprisonné à la prison centrale de Melun en compagnie d'un co-détenu, Pierre Bizet. Max voulant récupérer un magot d'un demi-milliard en or, enterré près d'une petite chapelle aux alentours de Rome, Marcel Scandini, ex-associé de Max, organise leur évasion. Pour atteindre leur objectif, Max et Pierre veulent profiter de la foule présente dans la capitale italienne à l'occasion de l'année sainte. Pour cela, ils se déguisent en ecclésiastique et prennent l'avion pour Rome, mais il est détourné sur Tangier par des pirates de l'air. Hier à Rome, sous un soleil éclatant qui s'en donnait d'un cœur joie pour caresser les arcs de triomphe et les ruines, c'était l'ouverture de l'année sainte. Un nombre considérable de gens étaient arrivés d'un peu partout, dans des véhicules de cylindrée très différentes, vous le voyez, pour ne pas manquer le grand jour tant attendu. Simple touriste, dira-t-on, je ne crois pas, surtout des fidèles, venus dans la ville éternelle pour cette célébration qui n'a lieu qu'une fois tous les 25 ans, l'année sainte. La messe avait été dite en plein air et la foule devait acclamer le souverain pontife avec une ferveur joyeuse, mais pas d'aussi près qu'elle l'aurait voulu. Le soir, en revanche, les pèlerins purent s'approcher du Saint-Père et l'on assista à des scènes touchantes pendant que Paul VI s'était porté dans l'acédiage estatorien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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